Musique Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera un tag, donc mon deuxième tag. Cette fois-ci j'ai décidé de prendre le tag Open Up. Donc on va commencer avec la première question qui est, quel métier fais-tu ? Donc dans la vie je suis photographe professionnelle, j'ai ouvert mon studio photo dans le centre-ville de Louvier, ville dans laquelle je vis. Donc ça fait maintenant 4 ans que j'ai ouvert mon petit studio. Je faisais déjà de la photo bien avant, en tant que modèle notamment, et ensuite en tant que photographe mais plus par passion. Et il y a maintenant 4 ans j'ai décidé de vraiment installer mon affaire, mon entreprise. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Je fais à peu près tout style de photo, même si j'ai des spécialités, et donc notamment une spécialité pour les enfants et pour les photos de grossesse. Donc voilà pour la question numéro 1. Donc mon studio photo, petit coup de pub au passage, s'appelle Shani Photography. Donc question numéro 2. As-tu des enfants ou en veux-tu ? Donc non, je n'ai pas encore d'enfants, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne pour ça, et je préfère être sûre avant de mettre ça en route. Bien évidemment, j'ai envie d'en avoir. J'aimerais avoir au moins un enfant, si possible deux, mais pas plus. Donc voilà, comme tout le monde, j'aimerais avoir un garçon et une fille, mais on verra bien ce que la vie nous réserve. Question numéro 3. Tes 3 plus grands défauts ? Alors, je dirais que je suis susceptible, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus gérable que cela a été à une époque. Même s'il me reste toujours ce petit grain de susceptibilité, il y a beaucoup plus de choses qui passent aujourd'hui. Voilà. Défaut numéro 2. J'aurais envie de dire que je suis quelqu'un de très pointilleux et de très perfectionniste. Donc ça peut aussi être une qualité, mais moi je vais mettre ça plutôt dans les défauts. Parce que voilà, je suis très exigeante et il faut vraiment que tout soit carré et parfait. Sinon ça va me bloquer. Donc c'est vrai que je peux être un petit peu chiante avec ça parce que ça va dans tous les domaines. Et voilà, je suis exigeante avec moi-même, mais également exigeante avec les autres. Et donc s'il fallait dire un troisième défaut, j'aurais envie de dire naïve. Ça c'était le cas il y a encore quelques temps. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux aussi puisque je me suis pris pas mal de claques et ça m'a réveillée. Donc j'ai un peu plus conscience des choses. Donc je ne sais pas si vraiment je pourrais le mettre en défaut numéro 3. Sinon je pourrais dire... Peut-être un petit côté excessif puisque pour moi c'est toujours soit tout blanc, soit tout noir. j'ai pas mal de difficultés à trouver un milieu. Donc oui, je dirais un défaut numéro 3 excessif. Donc ensuite, question numéro 4. Donc tes trois plus grandes qualités. Alors en numéro 1, je dirais que je suis généreuse. Je pense être quelqu'un qui sait gâter les personnes qui lui sont chères. Ils ne diront pas le contraire. Voilà, après c'est un petit peu compliqué cette question puisque c'est assez prétentieux de citer ses propres qualités. J'aurais envie de dire que je suis quand même quelqu'un d'assez gentil aussi. Et puis trouver une autre qualité. Voilà, quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui peut être altruiste. Donc voilà, je suis assez touchée par certaines causes. Et voilà, c'est vrai que c'est des choses pour lesquelles je suis capable de me battre. Voilà. Donc, ensuite, question numéro 5. La personne la plus importante à tes yeux. Alors, la personne la plus importante à mes yeux, j'aurais envie de dire ma maman. Même si aujourd'hui, elle ne fait plus partie de notre monde. Malheureusement. Mais bon, pour moi, elle est toujours là quelque part. Et je dirais en deuxième, ma chienne. Parce que voilà, ma chienne, elle a une place vraiment très 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 importante depuis toujours dans ma vie. Elle a toujours été là auprès de moi dans tous les instants. Les bons et les mauvais aussi. Et c'est vrai qu'elle a pris une place énorme dans ma vie. Donc, j'aurais envie de dire ma petite chienne Kitty. Alors, ton plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve, les rêves, les rêves. J'en avais pas mal. J'en ai peut-être moins en grandissant. Puisque la réalité de la vie fait que certains rêves ont tendance à s'effacer et faire plus place à la réalité qui est bien moins rose. Mais non, je pense que comme rêve, ce serait de trouver vraiment mon prince. Et puis, de faire un beau mariage avec lui. Et de vivre heureuse avec lui et d'avoir des enfants. Voilà. J'aurais envie de dire ça. Ensuite, question numéro 7. La chose la plus folle que tu aies vécue ? Alors, la chose la plus folle que j'ai vécue. Alors, moi, je ne vis pas non plus une vie totalement trépidante. Donc, la chose la plus folle que j'ai vécue, là comme ça, il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit. Non, j'ai du mal à répondre à cette question. Je n'ai rien qui me vient tout de suite. Question numéro 8. Ton idéal masculin ? Alors, mon idéal masculin. Je ne sais pas si vraiment j'ai un idéal. J'aime bien les bruns aux yeux bleus. Enfin, en tout cas aux yeux clairs. Voilà. Après, je ne peux pas vous citer de personnes vraiment connues. Parce que là, encore une fois, je n'ai pas grand monde qui me vient à l'esprit, là tout de suite. Si je retrouve d'ici là une photo d'un beau mal, je vous mettrai ça sur la vidéo. Mais bon, voilà. J'aurais envie de dire, oui. Un beau mec musclé, brun, peau un petit peu mat, avec les yeux clairs. Je crois que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc ensuite, question numéro 9. Es-tu bien dans ta peau ? Donc oui, alors d'aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, je pense qu'avec la trentaine, je me suis vraiment posée. Et j'ai réglé pas mal de conflits que j'avais avec moi-même. Donc aujourd'hui, oui, je pourrais répondre à cette question en disant que je suis bien dans ma peau. Question numéro 10. Plutôt râleuse ou plutôt boudeuse ? Plutôt râleuse. Question numéro 11. As-tu un surnom ? Donc oui, on me surnomme Nini ou alors Chani dans le boulot. Question numéro 12. As-tu peur de vieillir ? Alors, est-ce que j'ai peur de vieillir ? Oui, parce que je pense que ça ne fait jamais plaisir de se rapprocher de ce qu'on appelle plus communément la faim. De se voir, voilà, flétrir, etc. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bon, maintenant, c'est des choses de la vie, c'est un processus, donc on y viendra tous. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, la mort est quelque chose qui me fait vraiment peur, dans le sens où je ne sais pas ce qu'il y a derrière et ça me perturbe de ne pas savoir ce qui se passe après. Donc pour moi, vieillir, c'est se rapprocher de cet instant-là. Donc j'aurais envie de dire que oui, j'ai assez peur de vieillir. Ensuite, question numéro 13. Es-tu plutôt tour du monde ou grosse voiture ? Plutôt tour du monde. Question numéro 14. Si tu pouvais gommer un défaut, quel serait-il ? Alors, si je pouvais gommer un de mes défauts, alors si c'était un défaut physique sans hésitation, ce serait mon nez et mes cicatrices d'acné. Après, si c'était un défaut au niveau de mon tempérament, j'aurais envie de dire d'être un petit peu moins extravertie et d'être un petit peu plus secrète. Voilà. Question numéro 15. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, lequel serait-il ? Là, j'aurais envie de dire des moments de mon enfance, parce que je crois que l'enfance, c'est l'insouciance et c'est vraiment les plus beaux moments qu'on a. Moi, j'ai un très très beau souvenir de mon enfance, enfin quelque chose qui m'a marquée en tout cas. C'était une fête au niveau du travail de mon papa. Ils organisaient une fête pour les enfants. A l'époque, mon papa travaillait à la Bourse de Paris. Et donc, il y a eu une très très belle fête pour les enfants avec un énorme lâcher de ballon. Et je me souviens que j'étais complètement fascinée par ce spectacle et par toutes les choses qu'il y a eu au cours de cette journée pour nous, qui nous étaient dédiées à nous les enfants. Donc, ouais, je pense que ce serait cette journée-là, parce que c'était vraiment juste magique. Et Dieu sait que j'étais jeune et je m'en souviens encore. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Donc, question numéro 16. Ton plus grand regret ? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir assez passé de temps avec ma maman. De ne pas lui avoir dit assez de choses avant qu'elle s'en aille. Voilà. Tout simplement. Il faut toujours dire aux gens qu'on les aime avant qu'ils s'en aillent. Question numéro 17. Donc, oui, sans hésitation. Là, aujourd'hui, je suis fière de tout ce que j'ai accompli, du fait que je me sois battue pour en arriver là, même si ça a été très, très difficile par moment. Je m'en suis vraiment sortie toute seule. Et ça, vraiment, depuis mon plus jeune âge. Donc, voilà, mon succès et ce que j'ai aujourd'hui, je le dois qu'à moi. Même si j'ai eu quelques personnes qui m'ont un petit peu poussée. Mais, voilà. Donc, oui, j'ai envie de dire que je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que j'ai. Et j'espère pouvoir continuer d'être fière comme ça dans le futur. Donc, voilà. C'était la dernière question de ce tag. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à le faire aussi si le cœur vous en dit. Et moi, je vous embrasse bien fort. Et vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501